L'Évangile de Marc nous rapporte au chapitre 10, ses versets 46 à 52. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Barthimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen et se mit à crier « Fils de David, Jésus, est compassion de moi ». Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait tout en plus fort « Fils de David, est compassion de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle ». Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et va vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Abouni, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvée ». Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur son chemin. Et c'est encore dans l'évangile de Matthieu, ce passage du chapitre 6, des versets 22 à 28. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes les ténèbres ? » Et c'est au premier verset du premier chapitre de la Genèse. « Au commencement, la terre était un chaos. Elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. » Je vous invite maintenant à chanter le cantique qui est indiqué, 165, les trois strophes. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? 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 Nous prions. Boire à l'entrée tes eaux vives, goûter ta parole. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Dans nos cœurs, il peut y avoir des cicatrices. En ce jour où nous voulons, ce dimanche, ceux qui nous ont quittés, il peut y avoir dans nos cœurs des blessures qui sont encore ouvertes et qui font mal. Mais Seigneur, nous ne venons pas intéressés pour chercher des remèdes ou des calmements car ta parole n'est pas un sédatif. ta parole veut nous reconstruire, ta parole veut nous reconstruire, elle veut nous mettre debout pour une vie qui recommence parce qu'elle n'a pas de fin, parce qu'elle est en toi, parce qu'elle est à la fois secrète et qu'elle veut aussi se manifester. Donne-nous maintenant cette parole. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Rabouni, que je retrouve la vue. Mais à quelle fidélité peut-on faire appel ce matin ? En réservant chaque année le dimanche qui suit la Toussaint pour un culte que nous appelons celui du souvenir, au cours duquel, comme nous le ferons dans un moment, seront rappelés les noms de celles de ceux qui nous ont quittés pendant l'année écoulée. Ne serait-ce pas parce que l'oubli nous tourmente ? Que l'amour refuse ce retour au quotidien, cette sorte de rangement que l'on fait pour que la vie puisse continuer. survivre, survivre, c'est ce à quoi pourrait nous engager un courage d'être. Cette force que l'homme aurait de se remettre debout et qu'il serait dans l'ordre de la nature. Mais l'évangile ne s'adresse pas pour qu'il fasse leur maximum, pas plus d'ailleurs qu'il ne ramasse des faibles pour les mettre dans du coton. Alors demandons-nous à quelle fidélité nous appelle ce matin ce culte que nous rendons à Dieu seul et que nous appelons du souvenir. Alors je vous invite à prendre la route, celle qui va à Géricault, où nous rencontrons ce nommé Barthimée, c'est-à-dire fils de Thimée. Thimée qui, en grec, a la connotation d'honorable, mais en araméen, a l'idée d'impureté. L'homme ne voit pas, mais il entend d'autant mieux. Et ce jour-là, c'est son oreille qui a entendu dire que Jésus allait passer. Alors quand il est passé, il a hurlé « Fils de David, est pitié de moi ! » « Sortir du chaos, lui qui gît dans les ténèbres, comme dans ses eaux primordiales du récit de la Genèse, sur lesquelles tournoyait le souffle de Dieu. Son existence ne peut se construire, elle ne s'organise pas dans un projet de vie, il est en deuil de sa propre existence. Et pour cette foule qui voudrait entendre Jésus dire des choses intéressantes, il dérange. Pourtant, à ce moment-là, il ne va rien se passer d'autre, rien de plus relevé, ni enseignement, ni révélation particulière, que cette entrevue que va avoir Jésus, ce tête-à-tête avec l'homme. La scène est extrêmement rapide, c'est comme un coup de fouet. Elle se passe en une question et une réponse. « Que veux-tu que je te fasse ? » dit Jésus. « Réponse, Rabouni, mon maître, que je vois. » Alors, sans aucune transition, tombe de la bouche de Jésus cette déclaration « Ta foi t'a sauvé. » Ce qui revient à dire ce que tu voulais que moi je te fasse, je fasse pour toi, c'est ta foi qui l'a fait. Et ce qui laisse à entendre que c'est par ce Barthimée, par la foi duquel la guérison s'est accomplie. Et que ce n'est pas un acte de Jésus. Jésus y assiste seulement. Il n'y a pas ici de miracle dans le sens où Jésus aurait des pouvoirs capables d'agir sur la nature et sur ses lois. Alors, cela nous questionne beaucoup plus. C'est infiniment plus intéressant qu'un simple prodige inexplicable. Car c'est cette rencontre, et c'est uniquement cette rencontre avec Jésus qui a opéré. Il n'y a rien d'autre. Et qu'est-ce qui opère ? Ce qui opère, c'est la capacité du regard de cet homme qui n'est pas celle de ses yeux, mais celle de cet œil qui est celui de la foi, de cet œil intérieur, de cette lampe du corps dont parle Jésus. Cet œil qui a la capacité de remiser tout le reste, tout ce qui entrave, comme ce manteau encombrant qui en est l'image que l'homme a rejeté avec brusquerie pour se lever d'un bond. Le regard de la foi, il supplante. Il supplante tout. Il supplante tout un passé pour une liberté qui devient totale. Déjà à cet instant, l'homme est un voyant parce qu'il est devenu un croyant. C'est ce que Jésus atteste lorsqu'il lui déclare « Ta foi t'a sauvé ». Ce qu'alors nous pouvons entendre autant comme une guérison que comme une rédemption. Se déploie ici ce pouvoir qu'a la foi qui peut n'être pas plus grosse qu'un grain de moutarde aime à le dire Jésus mais dont les capacités démesurées peuvent déraciner un arbre. Le passage de Jésus c'est quelques instants très brefs que cet homme attendait depuis si longtemps, des mois, peut-être plus, a mis en marche en lui un processus qui est la vie nouvelle, un processus de régénération qui s'est traduit par une lucidité qui a été autant celle de son œil que celle de son esprit. « Ce double voir a été le lieu du révélé. Ta foi t'a sauvé » lui a dit Jésus « La même qui te guérit car ta foi c'est ton œil et en même temps c'est la vie. » Comment pourrions-nous aller plus loin ? Quelle explication donner qui ne deviendrait conjecture et qui pourrait nous égarer ? La foi n'est jamais sujette à des explications. La foi arrive. La foi est existentielle, elle surgit et ce n'est qu'après car elle nous a surpris, ce n'est qu'après qu'on peut en rendre compte. Elle est là, elle oblige à croire, ce qui revient à dire « avoir » car les deux verbes croire et voir sont la même chose. Et quand l'apôtre écrit dans la lettre aux Hébreux ce qu'on appelle la définition de la foi et que nous connaissons sans doute tous, la foi c'est la réalité de ce qu'on espère. La foi c'est l'attestation des choses qu'on ne voit pas. C'est de ce devancement dont il parle. La foi est toujours en avance sur sa réalisation. parce que la foi est la conception de cette réalité. C'est pourquoi d'ailleurs elle peut avoir accointance avec l'inspiration et avec toute création. Et alors elle ose attester ce qu'elle ne voit pas, ce qu'elle ne voit pas encore. Elle prend la liberté de l'affirmer. Ce non-arrivée, elle en témoigne parce qu'elle le connaît déjà et alors elle fait la folie de signer la page blanche. quand on a commencé à voir ces choses même d'une façon infiniment petite, on n'en reste pas là. C'est ce qui est arrivé à cet homme dont le texte dit seulement alors qu'il a suivi Jésus. Dans cette rencontre qui avait commencé avec une simple affaire de ses cités on dirait d'ordre ophtalmologique, il a vu le Christ et il est devenu disciple. Bien au-delà d'une guérison qui lui aura rendu quelques dioptries c'est sa vie entière qui est entrée dans la lumière. Alors il est bien toujours Barthimée, il est bien toujours le fils de Timée mais dans le sens où son nom n'évoque plus maintenant cette impureté se mélange cette confusion avec le chaos mais l'honorabilité le précieux au sens grec de son étymologie. Car cette ambiguïté qui est celle de tout homme venu dans ce monde à la fois pur et à la fois impur a été levée par ce regard croisé avec le Christ. Ainsi en ce dimanche que l'on veut dédier aux souvenirs de ceux et de celles qui nous sont devenus invisibles devenus invisibles qui se sont endormis comme dit l'apôtre c'est dans ce regard croisé avec le Christ que résonneront dans quelques moments leur nom. Car la mémoire de l'homme est fragile elle n'assure aucune pérennité. C'est pourquoi au départ nous avions posé cette question à quelle fidélité fait-on appel en réservant chaque année un dimanche pour un culte du souvenir serait-ce à la nôtre certainement pas. C'est à celle de Dieu et non pas à celle des hommes car lui seul est fidèle lui seul est digne de foi seul le Christ seul il est celui qui garde ton départ et ton arrivée Amen. à la nôtre à la nôtre Amen. 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 Amen.